Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous, dans vos bureaux, dans votre intimité. Nous sommes à Nantes avec Christophe, nous sommes ravis d'ici, il fait beau à Nantes. Il est 9 heures du matin parce que je sais que certains d'entre vous nous regardent depuis d'autres pays que la France. Vous nous manquez, on aurait aimé vous avoir à nos côtés ici à Nantes pour ce rendez-vous toujours magique que c'est de proposer l'APM. La journée d'hier n'a pas dérogé à cette habitude et celle d'aujourd'hui va encore être très très riche. Alors, on vous retrouve ce matin par la magie du distanciel. Juste quelques petits détails pratiques. Vous verrez en bas de votre écran à droite, vous avez notamment une petite bulle sur laquelle vous pourrez cliquer pour interagir avec nous. Vous aurez sur la partie gauche un chat pour nous livrer un petit peu votre ressenti, nous poser vos questions éventuellement et puis sur la droite vous aurez un espace d'interactivité qui vous permettra aussi de participer à travers notamment des nuages de mots, à travers un mur de questions pour à défaut d'être à nos côtés, là de manière présentielle, au moins de pouvoir échanger et de nous sentir un petit peu moins seul même si je suis bien accompagné avec Christophe. On va entrer, j'ai déjà le présenté, c'est une grande tradition généralement. On le fait donc continuons à le faire. Alors, notre expert du jour, il a quelque chose d'inclassable et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il a écrit mémoire d'un inclassable. Il est historien, écrivain, auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Il était journaliste, conseiller éditorial de Frédéric Taddeï pour l'émission de France 3 ce soir ou jamais. Il produit actuellement les émissions Notes d'Histoire, c'est un complot sur la chaîne Histoire. Il intervient par ailleurs dans la matinale de France Inter. Après avoir animé pendant deux ans, c'était une autre vie sur RTL, tous les coups s'en perd. Mais oui, il fut aussi une voix sur France Musique. Il était à quatre ans Gaston dans la Guerre des Boutons d'Yves Robert. Il a tourné dans plus de 30 films sous la direction de réalisateurs prestigieux. Jean-Luc Godard, Yves Robert, Pierre Jolivec, Claude Lelouch, Jacques Demi, José Dayan. On l'a vu entre autres dans Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis. Courage Fillon et j'en passe. En tant qu'historien, il est spécialiste des courants minoritaires et a notamment enseigné à Sciences Po Paris, puis à Sciences Po Lille. Il est titulaire d'un doctorat d'Histoire décerné par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents créé en 2020 à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Il est passionné par les avant-gardes, les contre-cultures et les courants politiques ou religieux minoritaires et a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Aujourd'hui, il va aborder un sujet qui ne vous laisse pas indifférent puisque vous êtes derrière vos écrans. Ce sujet, c'est demain, tous connectés, pas tant que ça. Vous êtes loin de Nantes, vous êtes comme avec vous et vous pourrez donc interagir tout au long. Et je vais vous proposer d'entrer dans le vif du sujet parce que nous avons tous le sentiment que pour ne faire référence qu'à notre seul portable désormais baptisé le 207e os de notre corps, nous sommes voués être connectés en permanence. Ce n'est pas cette expertise en distanciel qui tend à nous contredire. Christophe, ça va être à toi de jouer pour nous convaincre, si tel est ton propos, que l'histoire peut s'écrire d'une toute autre manière. Mais avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de poser cette question. On a vu, tu es un touche-à-tout. Quelle est aujourd'hui ta légitimité pour nous parler d'un tel sujet ? C'est une très bonne question, Dominique. D'ailleurs, je trouve que tu as presque tout dit. On va s'y meubler quand même. Je vais quand même le faire. Mais effectivement, c'est très simple. Je m'intéresse aux mouvements extrémistes, aux marginalités, à tout ce qui croit dans les marges depuis de très nombreuses années, puisque mon premier livre sur le sujet, ça remonte à 1989, figure-toi. Ça s'appelait « Les ennemis du système, enquête sur les mouvements extrémistes en France ». Et je me suis aperçu au fil des années que tous ces mouvements extrémistes, toutes ces mouvances qui sont dans les marges de la société, politiquement, alors on peut partager ou pas leurs idées. Mais enfin, politiquement, on peut, la plupart des gens, les jugent plutôt nocives, nuisibles, parce qu'ils veulent instaurer par la violence leurs idées, les imposer aux autres. Donc finalement, d'un point de vue politique, ils sont plus dangereux qu'autre chose. Mais le paradoxe, et c'est ça que j'ai réalisé en observant de façon très soutenue et très continue ces marginalités, à travers notamment l'Observatoire des extrémistes et des signes émergeables, à travers tous les livres que j'ai pu faire et les études que j'ai pu mener, je me suis aperçu que, d'un point de vue culturel, ces mouvements sont les incubateurs involontaires d'idées nouvelles qui ensuite se répandent dans la société en se diluant. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui, malgré eux, sont prescripteurs. Et donc, je me suis, à ce moment-là, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule et je me suis intéressé à tous ces groupes sous l'angle de la culture. Et donc, j'en suis venu aux signaux faibles. Et je me suis inspiré d'un outil, je suis très précis parce qu'autant répondre précisément à ta question Dominique, je me suis inspiré d'un outil qui est l'histoire culturelle. L'histoire culturelle qui, en fait, c'est une discipline de l'histoire, parce que je suis historien, dans laquelle on dit, finalement, on apprend plus, par exemple, en voyant ce qui se jouait à Paris en 1789 comme spectacle au théâtre, qu'on apprend autant qu'en écoutant les discours de Robespierre, par exemple, pour comprendre la Révolution française. Donc, c'est ça l'histoire culturelle. Et donc, m'intéressant à l'histoire culturelle, comprenant que tous ces groupes, ces marginalités, ces mouvements de marge sont les incubateurs involontaires d'idées nouvelles, j'en suis venus aux signaux faibles. Et donc, voilà, c'est le truc. Les complotistes en font partie ? Non, les complotistes, c'est autre chose. Les complotistes, c'est une… J'aimerais bien que ça fonctionne, évidemment, ça m'arrangerait. Voilà, les complotistes, c'est une sous-culture qui est apparue dans les marges, pourrait-on dire, qui était une contre-culture jusqu'à l'apparition du web et qui, depuis le web, est devenue une sous-culture de masse. L'idée de base des complotistes, pour aller très vite et résumer les choses, c'est que les complotistes voient des complots là où il n'y en a pas et du coup, ils passent à côté des vrais complots, ce qui est dommage quand même pour eux, mais c'est malheureusement ce qui se passe les trois quarts du temps. Alors, les signaux faibles, c'est quoi ? Alors, tu vois, là, j'ai une citation d'un monsieur qui s'appelle Igor Antsov, parce qu'autant définir les choses. Igor Antsov, c'est l'homme qui a inventé le mot « signaux faibles », le terme, l'expression des signaux faibles. C'est un économiste américain d'origine russe et cette définition, elle date de 1974. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Et puis, bien sûr, dans l'entreprise, les signaux faibles, c'est quelque chose dont on est très familier avec cette idée de la perception des signaux faibles. Alors, que dit Igor Antsov ? Regarde, les signaux faibles sont des éléments de perception qui doivent faire l'objet d'une écoute anticipative ou veille. Donc, on se met en veille pour capter des signaux et dans le but de participer à l'élaboration de choix prospectifs permettant d'établir une stratégie. C'est-à-dire que la prise en compte de ces signaux faibles qui sont émis par des faits, par des événements d'actualité, par exemple, la prise en compte de ces signaux faibles permet tout à coup d'ouvrir les yeux et de ne plus avancer dans le brouillard. Et comme on est dans un monde qui est quand même voué un peu à la brume, on ne sait pas ce qui va se passer, on est soumis à ce que Nisim Taleb appelait des signes noirs, le signe, l'oiseau, je ne sais pas si je le fais bien, l'oiseau. Donc, bref, le signe noir, c'est-à-dire l'événement parfaitement inattendu. C'est vrai que la prise en compte des signaux faibles permet justement d'avoir une connaissance, une perception de ce à quoi ressemblera le monde de demain. Un exemple de signal faible. Alors, avant de te donner un exemple, je voulais juste donner une petite méthode. Alors, il y a des livres qui sortent sur les signaux faibles très savants, un peu sur le modèle du Codef qui vous explique comment capter les signaux faibles par tout un jeu de rôle. Moi, je dirais que très simplement, pour capter les signaux faibles, il faut utiliser sa créativité et surtout se dire qu'une information isolée ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la récurrence d'un thème. Pourquoi ce thème revient-il de façon obsessionnelle ? C'est ça qui fait qu'un événement peut être considéré comme un signal faible qui va dire quelque chose de nous. Et donc, la question, c'est justement, ça dit quoi de nous ? Alors, tu voulais un exemple ? Alors, c'est vrai qu'on a pensé à un exemple frappant, un exemple qui permet aussi d'inclure tous les adhérents qui sont en dehors de la France, notamment. C'est cette fameuse guerre d'Ukraine. Vous voyez qu'il y a hier ou avant-hier, un avion russe a percuté volontairement un drone américain au-dessus de la mer Noire. On est toujours dans une situation extrêmement électrique. Alors là, je m'adresse peut-être avec ton aide, Dominique, à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. À votre avis, cette guerre d'Ukraine, je ne vous demande pas votre analyse politique sur la guerre d'Ukraine. Nous, on monte sur la montagne. Mais cette guerre d'Ukraine, qu'est-ce qu'elle dit de nous ? Qu'est-ce qu'elle émet comme signaux profonds sur nous, sur le monde, sur l'évolution du monde ? On va le demander justement de nous apporter à travers vos ordinateurs en un mot ce que vous ressentez par rapport à ce signal faible émis par la guerre d'Ukraine. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, juste une petite précision. Quand vous allez rentrer les mots, si par là il n'y a plus d'un mot, il ne faut pas d'espace. Mettez éventuellement un tiret ou collez deux mots ensemble, mais pas d'espace. Donc, on vous laisse un petit peu réfléchir et tu peux déjà peut-être commencer à nous livrer. Si toi, tu avais un mot à nous dire. Ça dépend. Pour moi, la guerre d'Ukraine, d'abord, je pense que ça, c'est l'historien qui vous parle. De toute façon, en introduction, je pense que c'est vrai qu'on est dans un moment de péril. C'est vrai qu'on a vécu la Covid, ensuite la guerre d'Ukraine, une sensation de... On a des inquiétudes sur le futur qui sont terribles à cause, bien sûr, du réchauffement climatique, de la surpopulation. Enfin bref, on en a plein sur les épaules. C'est très lourd à porter. C'est vrai que l'enseignement de l'histoire permet de relativiser. Par exemple, si on se remonte un siècle auparavant, il faut bien imaginer qu'au XXe siècle, nous sommes en 2023, et en 1923, on en était où ? Eh bien, on a vécu la guerre de 1914, Première Guerre mondiale, avec des millions de morts de 1914 à 1918. Et on a enchaîné ensuite, sur la grippe espagnole, des centaines de millions de morts à nouveau. Et ça n'a pas empêché, à partir de 1920-21, le démarrage de ce qu'on a appelé les années folles, avec le surréalisme, la garçonne, le développement de l'aviation de ligne, le cinéma parlant, le jazz, enfin bref, des années extrêmement prolifiques qui montrent la résilience de l'humanité. Donc je dirais qu'il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on vit nécessairement, comme disait Francis Fukuyama un peu rapidement à la fin des années 1990, une fin de l'histoire. Alors là, c'est pour ça, c'est pour permettre à nos amis d'avoir le temps d'écrire des choses. Ils ont déjà écrit certaines choses. Nouvelle bipolarité, ça t'inspire ? Oui, nouvelle bipolarité, qui est comme une espèce de caricature de la bipolarité de ce qui s'est passé dans les années 1950-1960. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait deux blocs. Il y avait d'un côté le bloc occidental et de l'autre le bloc communiste, avec des régimes qui étaient radicalement différents. La différence aujourd'hui, c'est que vous avez en fait des rivalités de pays, des rivalités d'État, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'une bipolarité. On serait plutôt dans une période d'avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire avec des empires différents qui se combattent. Alors vous avez l'Empire américain, vous avez l'Empire russe qui tente de se reconstituer, qui a du mal à se reconstituer très clairement et peut-être qu'il a les yeux plus grands que le ventre, l'Empire russe. Et puis vous avez l'Empire chinois qui lui, par contre, est en train d'acquérir une très très forte puissance. Et puis vous avez des tentatives de création d'un empire autour de l'Inde. Il y a la tentative de création de l'Empire ottoman. Les Turcs aussi ont des prétentions. Donc voilà. Et c'est vrai que dans cette nouvelle bipolarité, ou en tout cas dans ce monde marqué par la création d'empires nouveaux, pour l'instant, l'Empire européen, il est un peu faiblard. Ça, c'est vrai. On retrouve d'ailleurs des clins Europe qui apparaissent, et aussi Occident contre Orient. Oui, c'est vrai, c'est très important parce qu'au fond, tout le monde sait très bien que c'est un peu ça que dit cette guerre d'Ukraine. C'est un peu la guerre d'Ukraine, le signal faible de la difficulté de passer au monde nouveau. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de transition où nous allons culturellement vers le 21e siècle, un siècle nouveau, avec des valeurs nouvelles. Et quelque part, la guerre d'Ukraine nous renvoie au 20e siècle et nous renvoie à l'affrontement Est-Ouest, puisque d'un côté, vous avez Poutine qui a un logiciel KGB, un logiciel d'avant la chute du mur de Berlin. Et face à Poutine, qu'est-ce qui lutte ? L'OTAN, c'est-à-dire une force qui a été bâtie pendant la guerre froide également. Donc là, il y a une espèce de tentative de rester dans le 20e siècle, alors qu'au contraire, on devrait, je l'espère, dépasser cette guerre pour aller vers un autre monde et aller justement vers de nouveaux, alors on va vers de nouvelles oppositions, sachant qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la bipolarité future, la nouvelle bipolarité, ça sera Chine face à Occident. C'est aussi un peu la même notion avec recomposition. Oui, le monde se recompose, mais c'est très intéressant de parler de recomposition parce que recomposition n'est pas décomposition. Vous savez, l'histoire, ce sont des périodes historiques qui s'enchaînent. Ce n'est pas nécessairement une décadence. On n'est pas obligé d'interpréter l'histoire sur le mode de la décadence perpétuelle. Il y a aujourd'hui des recompositions qui s'effectuent, qui sont très importantes et très intéressantes. Mon fort aussi, manipulation. La manipulation, oui, bien sûr. C'est vrai que cette guerre aussi est marquée par un phénomène qui n'est pas nouveau à nouveau, si je puis dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fake news. Mais les fake news sont les héritières de ce qu'on appelait dans les années 1960 la désinformation. Et c'était les Russes qui déjà avaient lancé des campagnes de désinformation en direction de l'Occident. Donc, on est dans l'héritage. Encore une fois, on n'arrive pas à passer au 21e siècle. nucléaire, bien sûr, qui revient aussi. Impuissance. Oui, impuissance. Alors, de qui ? Il y a une double impuissance, parce qu'on peut dire qu'il y a l'impuissance de l'Europe. Et c'est vrai que l'Europe, aujourd'hui, c'est un étrange... Ce n'est pas un empire, l'Europe. C'est un étrange conglomérat de pays. On a du mal à forger une identité européenne. C'est-à-dire que, culturellement parlant, cette identité est évidente. Mais sur le plan politique, ça ne se bâtit pas. Donc, il y a un sentiment de faiblesse endémique de la part de l'Europe qui est sans cesse en crise, chaque pays faisant que ce querellant avec l'autre. Mais en face, vous avez l'impuissance des Russes. Quand vous pensez que cette puissance russe continue à se battre pour un bout de terrain à Bakhmout depuis des semaines et des semaines, c'est très impressionnant de voir la faiblesse de cette armée qu'on imaginait. Tout le monde imaginait, tous les commentateurs, quand la guerre d'Ukraine a démarré, imaginaient que les Russes allaient balayer l'Ukraine, instaurer une dictature ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'arrivent pas à le faire. Donc, vous avez là, effectivement, une double impuissance et qui dit quelque chose de la faiblesse de la Russie qui n'arrive pas à être l'empire qu'elle aimerait être et de la faiblesse de l'Europe qui n'arrive pas à peser dans le concert international. On va continuer parce qu'on ne va pas nécessairement refaire tous les mots parce qu'ils se recoupent. On va continuer avec toi, tu as encore beaucoup de choses à nous dire, notamment sur la dimension culture, parce qu'on parle aussi, tu as parlé des signaux faibles, il y a aussi des signaux émergents. Absolument. Alors là, je voudrais revenir à l'écran peut-être. Voilà, merci. Effectivement, l'idée des signes émergents, c'est l'idée que, en fait, j'ai identifié parmi les signaux faibles. Vous savez, on peut glaner des signaux faibles partout. On peut les glaner dans le journal, on peut les glaner en regardant la télévision, sur le web, bien sûr, dans les séries télé, dans les films. On glanait énormément de signaux faibles, mais on peut aussi glaner des signaux faibles en observant les marges de la société, en disant, mais si ces gens-là étaient des prescripteurs ? Et donc, il faut braquer le regard sur la culture. Et très rapidement, je voulais juste insister sur ce qu'on entend par là, parce que c'est culture. Le problème, c'est que c'est un mot valise qui veut strictement rien dire, parce qu'on va vous poser, par exemple, culture à nature. Vous savez, les touristes qui arrivent devant un champ cultivé disent « Ah, c'est beau la nature, ça fait du bien ». Non, ils devraient dire « C'est beau la culture ». Vous voyez, voilà. Il y a un ministère de la culture qui règne, en fait, sur le cinéma, le théâtre en France. Sur le cinéma, le théâtre, les beaux-arts, etc. Idem pour la page culture de votre journal, on est dans le flou, en réalité, avec la culture. Alors moi, je préfère cette définition-là. Vous voyez, la culture, c'est l'espace idéologique dans lequel nous baignons. Et ça, ce n'est pas de moi, c'est une définition de Michel Foucault dans un livre qui s'appelle « Les mots et les choses » et qui est paru en 1967. Vous voyez, tout ça, c'est des définitions importantes d'un grand philosophe. Et donc, l'idée, c'est que nous baignons tous dans un, si je puis dire, dans un champ culturel, dans une culture qui nous définit. Alors, j'allais dire tous, non pas tous, parce que justement, il y a des gens qui rejettent cette culture du centre, en quelque sorte, dans laquelle nous baignons. Et ces gens-là, ils inventent autre chose. Ils inventent des contre-cultures. Ils se placent dans un autre monde par rapport à ça. Et c'est ça qui, moi, me passionne. Parce que quand tu dis « dans les marges », quelque part, c'est dans les marginaux. Mais oui, mais est-ce que c'est ça qui est extraordinaire ? Je vais te donner des exemples très importants, énormes. Tu vois, quatre disséminations qui sont fondamentales. Tu prends le mouvement des femmes, par exemple. Cette révolution des femmes qui est en cours, c'est quand même extrêmement profond. C'est quelque chose qui est parti pour durer. Il y a vraiment un phénomène historique, on pourrait dire. Mais quand on regarde le point de départ de ce mouvement, quand on le traque, si vous voulez, on s'aperçoit que ça démarre aux États-Unis en 1967 avec le « Women's League », le mouvement de libération des femmes. Alors, il y a eu des précédents, évidemment. Il y a eu les suffragettes, il y a eu Olympe de Gouges, il y a eu plein de précédents. Simplement, il y a un espèce de coup d'envoi qui se passe en 1967. Et puis, c'est comme une pierre qui roule à masse mousse, on pourrait dire. Et c'est à partir de là que ça part. Alors, pour résumer les choses, en France, vous voyez arriver un mouvement en 1968 qui s'appelle le mouvement de libération des femmes, alors qu'il est totalement minoritaire. C'est quelque chose, tout le monde se moque de ce MLF qui n'est pas pris au sérieux du tout. Et là, très rapidement, on est dans le mouvement maoïste. C'est ça qui est important de le dire. Pro-Chinois, vous voyez, c'est totalement surréaliste. Les pro-Chinois, alors qu'en Chine, la femme est plutôt maltraitée, on ne peut pas dire que la libération de la femme sous Mao soit particulièrement visible, mais c'est dans des mouvements maoïstes que vont éclore le mouvement de libération des femmes. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir des groupes de femmes qui vont dire « Si on veut faire avancer notre cause, il faut qu'on privilégie des luttes précises, l'avortement et la contraception. » Elles vont créer un mouvement qui s'appelle le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et là, tout à coup, ça va commencer à prendre de l'ampleur jusqu'au moment où en 1976, Simone Veil va défendre l'avortement au Parlement. Et là, la contre-culture des femmes va devenir culture dans un grand mouvement civilisationnel qui continue encore aujourd'hui. Tu vois, Dominique, là, je trouve que c'est vraiment passionnant pour moi d'observer comment un mouvement ultra-minoritaire éclot dans une mouvance d'extrême-gauche va tout à coup devenir une des tendances de fond de la civilisation. Tu parles de Simone Veil. Il y a un autre exemple. Je vous conseille aux uns et aux autres de lire « L'or des femmes » qui raconte l'histoire de Méni Grégoire à RTL qui avait une antenne de 67, je crois, à 82 et qui, pendant 15 ans, a été un peu la transmission, je dirais, de la parole des femmes. Et ça montre vraiment toute cette tendance. On se dit que, bon, les choses, heureusement, ont déjà évolué. Tout n'est pas réglé, loin s'en faut, mais c'est un ouvrage que je vous recommande particulièrement. Alors, il y a une deuxième tendance. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est vraiment intéressant aussi. C'est la cause homosexuelle. Il faut bien imaginer que dans les années 1960 du siècle dernier, être homosexuel, on n'est pas embauché dans une entreprise quand on est homosexuel. Il faut le cacher. C'est quelque chose de… c'est une honte, c'est une tare d'être homosexuel dans cette période-là. Et vous allez aux États-Unis, dans la contre-culture américaine, et là, vous voyez l'apparition d'un mot pour désigner les homosexuels qui, pour la première fois, n'est pas péjoratif, qui est gay. C'est en 1969 qu'apparaît le mot gay. Alors, c'est plus sympathique d'être gay que d'être triste. Et donc, évidemment, c'est tout à coup une façon de désigner les homosexuels qui n'est pas péjoratif, pourrait-on dire. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est assez intéressant d'observer ça. C'est très intéressant d'un point de vue culturel. Donc, ça apparaît dans une contre-culture qui est la contre-culture du mouvement hippie, pourrait-on dire. En France, ça se retrouve dans un mouvement maoïste qui s'appelle « Vive la Révolution ». C'est extraordinaire. Alors qu'encore une fois, les homosexuels en Chine sont au goulag. Donc, il y a là un paradoxe incroyable. Et il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Kinguem qui va créer un mouvement qui a un nom de l'époque qui s'appelle le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et alors, ce qui est intéressant dans cette mouvance gay des années 1970, on pourrait dire, c'est que les homosexuels luttent alors contre le patriarcat et ils luttent aussi contre le mariage, qu'ils trouvent qu'il est une institution bourgeoise. Ils sont contre le mariage. Et 40 ans plus tard, les homosexuels obtiennent, luttent pour le mariage et obtiennent le mariage. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la contre-culture est devenue culture. Tu vois, c'est ça que je retiens et qui est évidemment un phénomène très intéressant. Ça part des marges et ça se répand dans la société en se diluant, en se disséminant. Et on pourrait parler également de la conscience écologiste. Aujourd'hui, Dieu sait si l'écologie, à part une poignée de malades mentaux, tout le monde pense qu'il faut sauver la planète. Enfin, ce n'est pas une évidence. Mais ça a démarré dans le mouvement hippie, ça a démarré dans les mouvances anarchistes au début des années 1970, avec les Amis de la Terre, Survivre et Vivre, le Larzac, des choses comme ça. Ce n'était pas du tout pris au sérieux. Et puis, petit à petit, c'est une espèce de mouvement en profondeur qui a contaminé toute la société. La contre-culture est devenue culture. Et puis, je pourrais terminer très rapidement avec la révolution de la communication, parce qu'on est là, finalement, sur le web. Nous sommes en train de nous parler sur le web. Alors, le web, il a bien changé, mais le web, il a été créé en 1989 par deux messieurs, qui étaient un Anglais qui s'appelait Tim Berners-Lee et un Belge qui s'appelait Robert Caillot. Il n'y a pas un Américain en vue. Et alors, c'était des chercheurs du CERN. Je ne veux pas vous faire la généalogie du web. Évidemment, au départ, c'était un outil de communication de l'armée américaine qui a été, en fait, oublié et que des chercheurs du CERN ont utilisé pour créer le web. Mais quand ils ont créé le web, ces chercheurs du CERN, c'est ça qui est amusant, c'était des libertaires. Et en fait, leurs valeurs, les valeurs fondatrices du web, c'était une phrase de Proudhon, qui a inventé le mot anarchisme, qui est la propriété, c'est le vol. C'est-à-dire que sur le web, au départ, tout était à tout le monde. Il n'y avait pas de copyright, vous voyez. Alors, deuxième valeur fondatrice du web en 1989, un slogan de mai 68, « Il est interdit d'interdire ». Vous voyez, tout le monde peut s'exprimer. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de censure sur le web. Donc, les choses sont très différentes. Et puis, troisième paramètre du web, qui est bien oublié aujourd'hui, bien évidemment, sur le web, tout doit être gratuit. Donc, vous voyez, un outil contre-culturel totalement secret, presque clandestin en 1989, qui devient un outil culturel le plus massif du monde dans les années 2000 et 2010 et jusqu'à aujourd'hui. C'est très riche, effectivement. On va se projeter, si tu veux bien. Ce que je vais faire avant, c'est proposer justement à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, un petit nuage de mots sur leur manière d'imaginer le monde de 2030. Oui, parce qu'il faut parler du futur maintenant. Parlons donc du futur. Alors, on va faire un premier nuage sur les mots, un mot positif. Alors, comment l'imaginez-vous ? Vraiment, c'est votre ressenti. Comment le rêvez-vous, le monde de demain, en positif ? Et puis, qu'est-ce qui vous effraie le plus ? Quelles sont les menaces qui vous effraient le plus ? Si tu veux, Christophe, on va faire le nuage positif. D'accord. Et dès que le nuage positif sera prêt, vous pourrez parallèlement embrayer sur le nuage négatif. Voilà, un nuage négatif. En deux temps. Un nuage léger, rafraîchissant, puis après un nuage noir, plein d'orages. Ça commence plutôt bien parce que « humain », c'est un joli mot. Et si seulement le monde de demain était plus humain, plus pacifique. L'entraide, le collaboratif, c'est déjà là. Le collaboratif, il est là. Il y a une génération qu'on appelle la génération Z, qui est une génération qui est déjà dans le collectif, dans le collaboratif. Donc, il y a quelque chose. « Frugal », oui, oui, c'est vrai. En fait, ce qui se joue, c'est la baisse de la consommation. Tout est là. Quand on dit « frugalité », on dit « consommez moins ». Donc, est-ce que c'est possible d'y arriver à le faire ? En tout cas, c'est un joli but. Futile. « Ah, le monde sera-t-il futile ? » C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra faire n'importe quoi ? Délirer. « Ah, ben, je le souhaite. » Je prône la futilité, la légèreté, mais malheureusement, pour l'instant, on n'est pas dans un monde futile du tout. Intéressant, village et planétaire à la fois. Village planétaire, oui, oui. La prise de conscience du village planétaire. C'est vrai que lorsqu'on voit le télescope James Webb, vous savez qu'il y a un télescope extraordinaire qui est en orbite autour de Jupiter, enfin, c'est extraordinaire, et qui montre les espaces infinis, on voit qu'on est vraiment seul dans l'univers. C'est-à-dire que malheureusement, on ne verra pas arriver Yéti. Enfin, il y a très peu de chances qu'on rencontre un extraterrestre, peut-être un reptilien, je ne sais pas, mais qu'on rencontre un extraterrestre au coin de la rue. Donc, il faut prendre conscience de cette planète bleue isolée dans un vaste univers vide, d'une certaine façon. Donc, c'est sûr qu'autant le protéger. Ce qui est intéressant aussi, à travers le mot frugal dont tu as parlé, on le met aujourd'hui dans une version positive, il y a quelques années, ça a peut-être eu une connotation plus négative. Je ne pense pas ? Ah, mais totalement. Il y a quelques années, frugalité, c'était synonyme de… Vous savez, il faut bien comprendre qu'après la Seconde Guerre mondiale, la grande conquête en Europe, c'était la consommation. C'était enfin avoir les moyens de consommer. Vous savez, les trois quarts des maisons en France, jusque dans les années 50, n'avaient pas de toilette ni salle de bain. Les gens allaient se laver dans la cour ou dans la cuisine. Voilà, on était dans une autre époque. Et c'est vrai que les années 1960, ça a été tout à coup la consommation. Il y a un livre de Jean Baudrillard qui s'appelle « La société de consommation » où il observe qu'on est dans un monde qui est voué à la consommation éternelle. Théorie critique cette consommation, mais déjà, il observe ce phénomène-là. Or, aujourd'hui, c'est toute cette consommation qui pose un problème, on pourrait dire, moral. Solidaires, durables, instruits ? C'est ça, c'est ce qu'on peut souhaiter le plus. Durables, la durabilité, déjà que la Terre ne s'écroule pas en 2030, ça continue. Solidaires, parce que c'est le seul moyen d'avancer. Internationalisme, c'est-à-dire, c'est vrai que prendre en compte la réalité du village planétaire, c'est très important, puisque aujourd'hui, finalement, quand on observe tous les régimes populistes, ce sont avant tout des régimes nationalistes. Ce sont des régimes, des gens qui disent « refermons les frontières ». Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir le courage d'ouvrir ses frontières. Mais c'est un courage, parce qu'on est dans un monde voué au nomadisme généralisé. Donc, il faut avoir le courage d'assumer ce nomadisme qui caractérise le XXIe siècle. On va passer peut-être au mot négatif, ce qui vous inquiète, ce que vous appréhendez au moment de réfléchir, au moment de penser 2030. Voilà, c'est moins drôle, mais c'est aussi souvent riche d'enseignements. Merci, en tout cas, de jouer le jeu derrière vos écrans. On se sent moins seul, bien qu'on n'est pas trop seul quand même. Il y a toute une équipe qui est là. On n'est pas tout à fait seul. Qui est active, des techniciens qui sont la tête plongée dans l'ordinateur pour que tout se passe au mieux. Non, c'est un fablable. Voilà. Oui, oui, c'est un laboratoire expérimental. Tout à fait. Inhumain. Un monde, voilà, le monde en 2030 sera-t-il inhumain ? C'est-à-dire, est-ce que les forces du mal triompheront ? Alors oui, c'est vrai que la démondialisation, pour l'instant, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Chacun a tendance, dans un monde qu'il ne comprend pas, à se replier sur son territoire. Et donc, c'est vrai que, pour l'instant, on voit bien à quel point il y a des forces de démondialisation qui sont à l'œuvre et qui sont réellement à l'œuvre. C'est une réalité des conflits, mais il y en aura toujours des conflits. Alors, la suprématie chinoise, oui, bien sûr, c'est une possibilité. Reste à voir comment la Chine évolue, reste à voir comment les États-Unis évoluent, reste à voir comment l'équilibre entre les États-Unis et la Chine va se bâtir, parce que pour l'instant, on est entre les États-Unis et la Chine dans une espèce de lente guerre froide. On est dans la préparation d'un conflit. On est dans la signature du pacte AUKUS entre l'Angleterre, les États-Unis et l'Australie, par exemple, d'un pacte militaire visant à contrer la menace chinoise dans le Pacifique. Donc, il y a aujourd'hui plutôt des préparatifs de guerre. Alors, le populisme, bien sûr, le populisme, c'est quand on ne pense plus. Le populisme, c'est des réponses bêtes à des questions complexes. Donc, évidemment, quand on a peur, quand on se sent menacé, quand on se sent envahi, quand on ne comprend pas le monde nouveau, on se replie sur le populisme. On va chercher le repos dans le populisme, voire dans la dictature. C'est vrai que finalement, quand on voit, par exemple, même les sondages aujourd'hui en France, par exemple, on voit que les gens sont en fait en quête de sécurité. Alors, en quête de sécurité policière, ça c'est indéniable, et en quête de sécurité sociale. C'est d'où le mouvement très fort contre la réforme des retraites en France, d'où les nombreux… Voilà, cette défense de tout ce qui caractérise le modèle social français. Mais sécurité sociale ou sécurité policière, ce n'est pas démocratie, c'est autre chose. Et la démocratie vient après, dans les préoccupations, malheureusement, je dirais, des Français, selon les sondages. Démondialiser, c'est… Ah, mais c'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Il y a une tendance, aujourd'hui, à la démondialisation. D'ailleurs, il y a radicalité juste au-dessus. Il y a une tendance à la démondialisation, simplement parce qu'il y a d'abord les déçus de la mondialisation, les déçus de l'Europe, de la construction européenne. Et puis, il y a aussi les gens qui ont peur de cette mondialisation, qui peut amener les migrants, qui peut amener le chômage. Enfin, bref, ils ont peur. Et donc, c'est vrai que le terme de démondialisation me paraît tout à fait juste. On va voir si on va vers un monde démondialisé en 2030, ce n'est pas sûr. Un monde individualiste, moi, je ne crois pas, mais effectivement, c'est à craindre, bien sûr. Hier, lors de la plénière inaugurale, Patrice Franceschi, qui intervenait, a évoqué justement la guerre d'Ukraine en disant que c'est le dernier avertissement avant la catastrophe. Tu le penses aussi ? De quelle catastrophe ? Non, je ne suis pas catastrophiste, moi, personnellement. Je pense qu'il y a des périodes historiques qui s'enchaînent. Alors, il faut être très attentif. Mais c'est vrai que rien n'est jamais écrit à l'avance. Il y a des phénomènes. Par exemple, j'ai été très frappé lors de l'épidémie de Covid par le fait que la population humaine s'est auto-régulée. C'est-à-dire que les gens qui, d'habitude, sont très, très indisciplinés ont mis des masques. Ils sont restés chez eux. À de très rares exceptions près, ils ont joué le jeu pour protéger l'espèce. Alors, on peut espérer qu'il y a effectivement beaucoup de signes inquiétants sur population, crise climatique qui sont là et indéniables. Mais enfin, on peut espérer que, par exemple, quand on voit le nombre de gens qui luttent contre cette crise climatique, par exemple, on se dit que ces gens-là peuvent faire bouger les choses. Donc, rien n'est écrit puisqu'ils essaient de faire bouger les choses. On parle de demain, Christophe, parce que je rappelle que le thème, c'est demain, tout se connecter. Pardon. Pas si sûr. Arrière. Voilà. Oui, alors, on parle de demain. Alors, donc, demain, c'est encore une fois. Là, je vous parle de signes émergents et donc, il s'agit du produit d'une veille qu'on a fait au sein de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents pour essayer de déterminer quelles étaient les tendances qui prévalaient dans les marges, sachant que ces fameuses marges sont en fait composées de prescripteurs. Alors, bien souvent, on l'a vu avec les femmes, les homosexuels, l'écologie et le web, qui annoncent à quoi ressemblera le manque de demain. Et c'est vrai que le grand paradoxe, c'est que là, je vous parle sur le web pour vous expliquer qu'il y a une critique de plus en plus forte de l'hyperconnexion. Et ça, c'est un phénomène. Vous voyez, je vous ai mis deux slides là qui sont assez, pour moi, représentatifs de cette critique de l'hyperconnexion. Alors, à ma droite, c'est Notre-Dame-des-Landes. Alors, je n'ai pas été très gentil parce que j'ai mis par temps de pluie, mais j'aurais pu le mettre par beau temps. Ça aurait été plus sympathique de ma part. Donc, Notre-Dame-des-Landes où s'élabore, où s'est élaboré et s'élabore encore des projets de sociétés différents, une critique de la technologie. Et ça, c'est un domaine très important. Et puis, à côté, je vous ai mis, en quelque sorte, l'objet paradigmatique du monde de demain, c'est-à-dire l'ordinateur en bois ou en tout cas en bambou. Alors, évidemment, tout n'est pas en bambou. Vous pensez bien qu'il y a aussi du plastique et des choses comme ça. Mais enfin, c'est l'idée d'aller vers des objets qui sont à la fois connectés et en même temps respectueux de la planète. Parce que ce qui domine aujourd'hui les signaux faibles, c'est le respect de la planète. C'est vraiment ça qui est au-dessus de tout. Il y a un désir, un impératif de sauver cette planète et d'empêcher l'effondrement qui est au-dessus de tout et qui passe donc par la critique, par un sentiment antitechnologique. C'est ça, là-dessus, je voudrais insister. Alors, ça passe, ce sentiment antitechnologique, par une très grande méfiance vis-à-vis des sachants, alors méfiance vis-à-vis des journalistes, méfiance vis-à-vis des politiques, puisque vous voyez, par exemple, le paradoxe, c'est que vous avez énormément aujourd'hui de jeunes qui s'engagent dans des associations écologiques pour sauver la planète, mais ils ne vont pas aller voter pour autant pour Europe Écologie Les Verts. Donc, ils sont plutôt dégagés du politique, c'est-à-dire qu'ils s'engagent de façon associative, dans des mouvements, des choses comme ça, mais il ne leur vient pas à l'idée de se rallier à Yannick Jadot ou à je ne sais qui, enfin à Marine Tondelier, et puis méfiance vis-à-vis de la science. Et quand on voit les mouvements qu'on a vécu ces dernières années liés au Covid, comme le mouvement anti-vax, par exemple, qu'est-ce que c'est d'autre, sinon des gens qui ne croient pas dans les scientifiques ? Il y a des années, dans les années 1970-80-90, quand un médecin disait « il faut se faire vacciner contre telle ou telle maladie », tout le monde disait « ok, on va se faire vacciner », à part qu'il y avait toujours quelques irréductibles anti-vaccins, mais enfin, ils étaient très minoritaires. Aujourd'hui, quand un médecin dit « allez-vous faire vacciner », « ah ben non, alors moi je ne suis pas d'accord, je ne sais pas, pas sûr, » il paraît qu'il y a une méfiance qui n'existait pas vis-à-vis de la science. Et cette méfiance vis-à-vis de la science, elle se traduit aussi par une critique de plus en plus forte du numérique. C'est pour ça que quand on dit « oui, demain le monde sera totalement numérique, numérisé, c'est extraordinaire », moi je dis « attention, ce n'est pas ce que disent les signaux faibles ». Alors, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui cette critique grandissante du numérique ? Elle s'appuie notamment dans les milieux écologistes sur la lutte contre la pollution numérique. Là, je vous renverrai par exemple au livre au pluriel de Guillaume Pitron, qui montre à quel point les batteries des portables sont extrêmement nocives, à quel point les data centers polluent autant que les avions, si ce n'est plus, ou que les grandes villes, à quel point le web… Vous savez, Tim Berners-Lee, quand on lui parlait d'Internet, avait une phrase formidable, il disait « le web ne pollue pas parce que le web n'existe pas ». C'est joli comme phrase, c'est poétique, mais ce n'est pas vrai. Le web, derrière le web, il y a des usines, il y a du hardware, si je puis dire, derrière ce web. Donc, il y a cette critique de la pollution numérique qui va de pair avec une critique du contrôle mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux se sentent dépossédés de leur personnalité, parce que d'abord, ils ne comprennent pas les changements de règles des réseaux sociaux. Si vous prenez le réseau social le plus utilisé en France, principalement par les gens d'un certain âge, qui est Facebook, par exemple, les utilisateurs de Facebook ne comprennent rien, parce qu'en fait, les règles de Facebook changent tout le temps. C'est valable pour Twitter, évidemment, pour d'autres réseaux sociaux aujourd'hui. Ils vont dénoncer également, ces critiques du numérique aujourd'hui dénoncent la manipulation par les bulles d'affinité, puisque c'est vrai que sur les réseaux sociaux, très souvent, on est renvoyé automatiquement par les algorithmes à des gens qui pensent la même chose, qui sont comme vous. Donc, si je suis un islamiste radical, je ne vais discuter qu'avec des islamistes radicaux. C'est dommage quand même, la possibilité de se confronter à un autre point de vue peut être assez intéressante. Bien sûr, ils critiquent aussi le recueil des données personnelles, le flicage lié au web. Donc, vous voyez, il y a une critique assez forte de la connexion qui va de pair avec une critique de la technologie. Et du coup, pourrait-on dire, on pourrait dire que tout ça nous annonce la fin programmée de ce personnage issu de la génération Y qu'on appelle le geek. C'est-à-dire celui qui passe son temps sur le web. Je sais que c'est contre-intuitif pour beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont... Vous prenez le tramway pour venir à Nantes. Tout le monde est couché sur son portable en train de geeker, justement. Mais il y a cette idée-là. Et cette idée, en fait, elle s'explique assez naturellement par un phénomène historique. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que le web avait été créé en 1989. Et donc, ça veut dire que le web, aujourd'hui, il est assez âgé. Il a plus de 40 ans, si vous voulez. Or, qu'est-ce qu'on a vécu pendant 40 ans ? Tous, autant que nous sommes ici, je crois, on a vécu une espèce d'hypnose. C'est-à-dire qu'on était absolument abasourdi par les capacités du web. On l'est toujours, d'une certaine façon, absolument. Regardez ce qu'on fait, cette liaison avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Moi, je trouve ça fascinant, c'est merveilleux. C'est un aspect formidable d'Internet. Mais c'est vrai que pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, ceux qui ont 20 ans, 22 ans, ils ont grandi avec un portable greffé dans le bras gauche ou le bras droit au choix. Ce qui veut dire que pour eux, le web, ça n'a rien de magique. Le web, c'est une évidence. Le web, c'est un outil comme un autre. Et dès lors que la magie disparaît, la critique arrive. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va se déconnecter. Ça serait une vision totalement ridicule du futur. Ça veut dire qu'on va très clairement vers une sobriété numérique. On va vers un web plus moral et on va vers une sobriété numérique. Je voudrais bien insister sur cette... Est-ce que si tu te permets, Christophe, justement, il y a une question qui n'a pas été élevée parce que tu vas peut-être être obligé de dire du mal d'un autre expert APM. Lors d'une récente expertise APM sur les tendances et relais de croissance, l'évolution vers l'expérience ciel tout numérique était présentée comme incontournable. Ce qui est juste aujourd'hui n'est pas forcément vrai. En 2030, car en fait, on essaie d'avoir une visibilité avec les signaux faibles, non pas pour demain. Il ne s'agit pas, partant de ce que je vous dis, de dire demain, je change tout, je débranche mes ordis. Non, ce n'est pas du tout la question. Ça veut dire que c'est une tendance qui va progressivement se développer, semble-t-il, je reste prudent, bien sûr, aux alentours de 2030. Et ça ne se traduira évidemment pas par la fin du web, ça serait délirant. Ça va se traduire par un usage plus rationnel du web, moins compulsif, plus rationnel. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Un usage plus moral, il y a une moralisation du web. Et puis, un usage plus modéré, peut-être. Oui, effectivement, sachant que de toute façon, dans la gestion d'une entreprise, c'est vrai que le web a été un extraordinaire accélérateur, avec aussi le retour de bâton qui est les ransomware, qui est les dangers, les virus qui menacent en permanence, qui est le fait que pour protéger des données, il est parfois bon d'imprimer et de revenir au papier. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance ambivalente. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que les journaux papiers ont tendance à disparaître, mais que vous voyez apparaître un grand nombre de petits journaux faits par des gens très jeunes qu'on appelle les MOOC, qui sont de très belles revues magnifiques dans lesquelles on imagine le monde de demain, d'ailleurs, qui sont absolument passionnantes. Il y en a un, par exemple, que je vous conseille de lire, il faut le trouver, je parle d'un ceux qui sont en France, qui est Uzbek et Rika, qui vraiment vous parle du monde de demain. Il y a oui, demain également. Et là, on est dans le retour au papier. Donc, vous voyez, c'est ambivalent. Ce n'est pas la fin du web, c'est plutôt une sobriété numérique. Confirmez-vous une accélération de la diffusion des signaux faibles grâce aux réseaux sociaux ? Non, oui, non. Je crois qu'il ne faut pas surestimer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont eu leur heure de gloire, on pourrait dire, dans les années 2000-2010, plutôt 2010. Facebook a été créé en 2004 et jusqu'en 2020. Aujourd'hui, le web, c'est beaucoup plus que des réseaux sociaux. Le web, c'est une pieuvre tentaculaire. Et disons que oui, on peut glaner des signaux faibles sur le web. Vous savez, le signal faible, c'est quoi ? Pour capter un signal faible, il faut d'abord qu'il y ait un événement. Vous prenez un événement et vous le captez. Vous dites qu'est-ce qu'il émet comme signaux faibles. Et d'ailleurs, je vois une question qui est comment identifier les vrais signaux faibles par la récurrence. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, si tout d'un coup, on vous dit qu'il faut marcher sur les mains, si vous avez un article de presse ou une émission de télé qui vous explique que c'est génial de marcher sur les mains, les pieds en l'air, c'est rien, c'est juste un article rigolo et on l'oublie. Si vous avez 20 articles de suite qui vous disent qu'il vaut mieux marcher sur les mains, ça vous soigne, etc. Je caricature, bien sûr, c'est un signal faible. C'est-à-dire que là, ça dit quelque chose de réel. Vous voyez, c'est la récurrence qui crée les signaux faibles. Donc, quand on fait une veille, il faut surveiller la récurrence des thèmes. Et c'est ça qui est décisif. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas moins de personnes sur les réseaux sociaux. On a plus une migration. Un certain nombre de personnes qui étaient sur Facebook avant sont parties parce qu'ils trouvent qu'il y a peut-être trop de vieux. C'est TikTok, c'est Instagram, c'est plein de choses. Oui, oui. Mais il n'y a pas une baisse pour autant des présences sur les réseaux. Oui, mais c'est des présences différentes. C'est-à-dire que Facebook, c'est un réseau social qui pense plus ou moins. C'est-à-dire que sur Facebook, les gens donnent leur avis. Sur Twitter, ce n'est pas un avis, c'est un hurlement. Puisque c'est un hurlement primal, un cri primal. Et par contre, sur Instagram, là, on est dans « je montre ma vie, je m'exhibe ». C'est un peu le Facebook du départ. C'est-à-dire, regardez comme c'est beau chez moi. J'ai un coucher de soleil magnifique que j'ai vu en vacances. Voilà, ça s'arrête là. Alors, TikTok, là, c'est un mélange un peu curieux de jeux et en même temps de messages qui vont passer. Mais ça reste d'un niveau assez faible. On n'est pas dans le forum, si vous voulez, de discussion. On reprend ton fil, on reprend ton voir, Foyt ? On continue le fil. Alors, attends, je vais donc reprendre. Je saurais tout, on va être dans la coulisse. Voilà. Et hop ! Ah oui, parce que je voulais insister aussi sur un autre fait important. C'est que ce monde qui est en train de changer est marqué par une très forte révolution d'identité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est, comme vous avez pu le remarquer, dominé par le nomadisme généralisé. Alors, ça passe évidemment par les migrations pour des raisons économiques ou politiques. Ça passe aussi par l'expatriation des Occidentaux qui vont aller dans plein de pays. Il y a aujourd'hui ce phénomène-là. Et ce que je retiens, moi, de ce phénomène-là, c'est le fait que lorsque l'on est dans son propre pays, généralement, enfin, moi, c'est mon cas, on a tendance à le critiquer. Mais lorsqu'on part s'installer dans un autre pays, on se sent plus français qu'on ne l'était quand on vivait en France en général, parce qu'on a envie de transmettre ses valeurs. Et donc, il est tout à fait normal qu'un migrant afghan qui arrive en France, par exemple, se sente plus afghan en France qu'il ne l'était lorsqu'il était en Afghanistan face au Mola et face au chômage. Et de ce point de vue-là, ça explique ce que dit Jérôme Fourquet très justement quand il parle de l'archipel français. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'évolution du monde, elle est marquée par cette archipélisation, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une communautarisation par en bas, mais qui est tout à fait évidente. Et puis surtout, chacun aujourd'hui va finalement se forger sa micro-identité. Vous voyez, c'est ça qui est le plus intéressant. Par exemple, si vous prenez le mouvement homosexuel, par exemple, c'est assez intéressant. Lorsqu'il s'est créé, c'était le mouvement gay. Et aujourd'hui, c'est devenu le mouvement LGBTQIA+. Alors là, c'est très intéressant parce que ça dit quoi ? Ça dit le désir de se différencier dans une micro-identité. Et ça, c'est propre à l'époque présente où on va se différencier par des micro-identités, dire je suis français, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on cherche d'autres micro-identités. Évidemment, ça passe aussi par ce phénomène, par la remise en question des États-nations, remise en question qui est très claire en Europe. Puisque vous avez, je vous ai montré tout à l'heure une petite slide où vous voyez la Catalogne, il aurait pu montrer le Pays Basque, la Belgique, évidemment, est divisée entre les Flamands et les Wallons. Le Royaume-Uni pourrait bien être bientôt un Royaume désuni. Enfin, il y a cette tendance à l'émiettement identitaire qui est indéniable et qui passe par un certain primat de la région. Donc, vous voyez, il y a cette révolution de l'identité, je vais assez vite, mais c'est important, qui est évidemment très important. Et la révolution du genre aussi. Et oui, ça passe aussi par la révolution du genre. Je parlais un petit peu avec le mouvement LGBTQIA. Mais cette révolution du genre, c'est quoi ? C'est l'idée, au fond, de dire, je me différencie toujours. C'est-à-dire que je suis ce que je suis, mais je ne suis plus un homme, une femme. Je suis quelqu'un qui décide d'être les deux ou de n'être aucun des deux. Voilà, ce sont des revendications très personnelles. Et on va vers cette révolution de l'identité. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Alors, je vois plein de questions. Internet et libre arbitre. Internet et libre arbitre, c'est presque un sujet du bac. Internet et libre arbitre, vous avez quatre heures. Allez-y. Voilà. Non, mais Internet et libre arbitre, au départ, Internet, c'est le temple du libre arbitre. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu... Moi, je suis un voltairien, donc je suis pour que même les gens que je déteste puissent s'exprimer librement. Et donc, personnellement, j'ai été choqué depuis 2018 de voir la fermeture de centaines, de milliers de comptes sur les fameux réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'a choqué. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, on peut dire qu'Internet n'est plus guidé par ce précepte de base du web des origines. Il est interdit d'interdire, puisque maintenant, on interdit sur le web. Donc, évidemment, je le regrette. C'est personnel. Alors ensuite, chat, GPT, dissémination des usages et des comportements compulsifs. Qu'est-ce qu'annonce un usage plus sobre ? Qu'est-ce qu'annonce un usage plus sobre ? Notre club entier a peine à y croire. Je pense qu'ils sont en groupe. Ils sont regroupés, je pense que c'est un groupe. Ils sont un groupe. Donc, ton regard peut-être sur, effectivement, chat, GPT, 4, justement, sur ce que ça peut changer. Effectivement, on a cette problématique, notamment en milieu scolaire, universitaire, etc. Oui, oui, évidemment. Là, on est face avec chat, GPT. On est face à un effet d'annonce. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'imaginer une intelligence artificielle, mais on est en train de l'imaginer. C'est-à-dire que chat, GPT est un logiciel qui est conçu pour faire la conversation. Alors, je ne sais plus, j'ai lu un article dans l'Express, dans lequel un sociologue a fait une blague à chat, GPT. Il a demandé à chat, GPT… Attends, qu'est-ce que c'était ? Je ne sais plus. C'était… Je ne peux pas t'aider. Alors, je ne me souviens plus. Bref, c'était Riri, Fifi et Roger ont un frère, comment s'appellent-ils ? On fait quelque chose comme ça. Et chat, GPT répondait loulou, alors que ce n'était pas la bonne réponse. Enfin, voilà. Donc, il y avait cette idée-là. Donc, je crois… Oui, oui, mais ça, ce qui est très intéressant avec les signaux faibles, et là, pour répondre à ce club, c'est le fait que c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que ce qui, aujourd'hui, domine ne dominera pas dans sept ans. Il faut bien comprendre ça. À chaque époque, il y a sa représentation, sa vision, sa culture, sa représentation du monde. Aujourd'hui, on est dans une espèce de pic numérique, c'est depuis le Covid, il y a une espèce de pic numérique, mais ce pic numérique, semble-t-il, ne durera pas. Voilà, c'est tout ce que je puis vous dire. C'est en tout cas ce que je glane lorsque je vais me chercher, écouter ce que disent les signaux faibles. Je n'invente rien, je ne suis pas dans l'expectation. Je vous dis, voilà, ce que ça dit. C'est contre-intuitif, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas non plus demain, c'est dans quelques années. Le club est à Shanghai. À Shanghai, oui, alors évidemment à Shanghai. Alors attention, parce que là, c'est très important que vous soyez à Shanghai. Pourquoi ? Parce que le travail que je fais, c'est un travail qui porte sur l'histoire culturelle. C'est-à-dire que la culture dont je parle, c'est la culture occidentale. Il y a des cultures. La culture n'est pas mondiale. La culture chinoise n'a rien à voir avec la culture européenne. Donc, c'est une question très intéressante que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, les Chinois sont à un autre stade d'évolution. Et les Chinois, eux, ne se posent pas du tout ces questions-là. Le peuple chinois a toujours été à la pointe de la technologie. Et les Chinois sont, eux, totalement dans cet emballement numérique. Ce qui n'est pas le cas des Occidentaux. De toute façon, c'est là où c'est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'on est justement là, on voit bien la césure qui peut s'effectuer entre la culture occidentale et la culture asiatique, en l'occurrence. On reprend le fil, si tu veux. Alors, je continue. On était dans les révolutions minuscules, peut-être. Mais je voudrais qu'on parle maintenant des reconquêtes du... Ton micro, ton micro. Oui, voilà, je tiens mon micro. Je voudrais qu'on parle maintenant des reconquêtes géographiques. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance qui est très intéressante. Il faut bien comprendre que la contre-culture hippie des années 60, c'était l'idée de la part de ces hippies de dire finalement, il y a les gauchistes qui veulent faire la révolution. Mais nous, on va faire la révolution tout de suite, parce qu'on va vivre tout de suite un autre monde dans nos communautés. Et aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui, finalement, ne font pas confiance dans les solutions révolutionnaires qu'on leur propose et vont au contraire dire, moi, je peux tout de suite tout changer. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui envisagent aujourd'hui... Pour résumer les choses, on est passé du rêve de la révolution globale aux révolutions minuscules. C'est-à-dire que si je veux aujourd'hui changer le monde, je crée une ZAD, je crée une communauté, je crée un squat d'artistes, je crée un bar-lieu de vie, je crée une oasis. Et tout de suite, je vis selon des normes qui sont les miennes et qui ne sont pas celles du monde. Donc, finalement, c'est ça un peu qu'on voit de plus en plus apparaître. C'est la dissémination un peu partout de lieux alternatifs qui proposent d'autres modèles de vie. Alors, puisque nous sommes à Nantes, évidemment, à Shanghai, vous n'êtes pas concerné, mais à Nantes, nous avons Notre-Dame-des-Landes qui n'est pas loin. Il y a une dizaine de ZAD aujourd'hui en France. Et puis, il y a aussi des communautés, il y a des choses plus légales, on va dire, entre guillemets, mais ça part de la même idée, c'est-à-dire vivre dès maintenant selon d'autres normes que les normes en vigueur. Révolution, oui, mais révolution minuscule. Et alors, comment vous, occidentaux, allez devenir sobres quand nous, à Shanghai, serons-nous follement connectés dans un même monde ? Alors, c'est peut-être un peu l'idée de démondialisation. Est-ce qu'il y aura plusieurs endroits différents ? Alors, mes chers amis de Shanghai, il ne s'agit pas de déconnecter, il s'agit de sobriété numérique. La sobriété numérique, ça veut dire de cesser d'être compulsif. La compulsion n'est pas un avantage, ce n'est pas un atout. Les geeks, les otakus, c'est plutôt des malades mentaux. La sobriété numérique, c'est garder du web le plus efficace et se débarrasser du superflu. C'est plutôt une posture qui est, me semble, de nature à assurer plutôt une suprématie. Et les Chinois, peut-être, se convertiront de façon stratégique à cette attitude, puisque vous savez que, d'après Cyril Javary, grand cinologue, ce qui caractérise la Chine ou les Chinois, l'esprit chinois, selon lui, c'est le dragon. Non pas parce que le dragon crache du feu, mais parce que le dragon change de forme à volonté. C'est la force des Chinois, c'est de s'adapter en permanence, cette capacité d'adaptation. Donc, je crois que la compulsion chinoise aujourd'hui pourrait évoluer en fonction du changement de paradigme en Occident, parce qu'au fond, les Chinois sont fascinés par les valeurs occidentales, même s'ils les critiquent. On aura peut-être demain, d'ailleurs, un tourisme que j'appellerais de déconnexion, où tu partiras dans le désert pendant une semaine et où tu n'auras aucun réseau, etc. Oui, oui, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Et il y a même une ville, je crois, en Virginie, qui s'appelle, si je me souviens bien, mais je n'ai pas de bêtises de mémoire, Green River, qui est une ville pour milliardaires, et dans laquelle le principe de Green River, c'est qu'on laisse son portable à l'entrée de la ville et il y a un point Wi-Fi à l'entrée de la ville pour se connecter et toute la ville est déconnectée. C'est le principe. C'est le grand chic, vous voyez. Donc, c'est évidemment un signal intéressant aussi d'évolution des mentalités, puisque c'est censé être… Aujourd'hui, le luxe, c'est la connexion, mais pour les gens de Green River, le luxe, c'est la déconnexion. Des connexions contrôlées, encore une fois, des connexions volontaires choisies et reconnexions si besoin est, bien sûr. Alors, il y a un aspect très important sur lequel je voulais insister très rapidement avant de vous donner la parole, à nouveau et de façon plus complète, c'est le fait qu'on a une nouvelle génération qui est dans le collectif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu depuis la génération X, la génération du punk, on n'a eu que des générations individualistes, de gens qui disaient « tout pour ma pomme », qui étaient dans l'individualisme. Et maintenant, il y a une nouvelle génération qui est dans, on pourrait dire, dans le solidaire, dans le collaboratif, dans le co-working, qui est dans cette dimension-là. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce retour au collectif est passionnant, parce qu'évidemment, il se fait au nom de l'idée de sauver la planète, mais il se fait aussi au nom de la morale. Et c'est vrai que l'époque vers laquelle on va est une époque de plus en plus marquée par la domination de la morale. Alors, on pourrait se dire, comment se fait-il qu'on aille vers… Bon, certains voient même arriver à un monde puritain. Alors, on pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'il y ait cette domination de la morale ? Alors, je crois que ça tient beaucoup, en Occident, bien sûr, à la crise de la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne faites plus confiance, vous ne votez plus, à partir du moment où vous ne faites plus confiance dans vos élus, dans vos ministres, dans votre président, à ce moment-là, vous vous repliez sur quoi ? Sur les valeurs morales qui vous fondent. Et en fait, la mise en avant de la morale depuis quelques années et qui va aller en grandissant, cette mise en avant s'explique, à mon avis, fortement par la crise du politique. Mais en tout cas, elle est très présente, parce que la plupart des combats qui sont pris en charge aujourd'hui par la jeunesse, que ce soit le combat pour le climat, le mouvement MeToo ou d'autres, sont des mouvements qui se font au nom de la morale, en disant, ce n'est pas bien de polluer, ce n'est pas bien de ne penser qu'à soi, ce n'est pas bien de harceler, etc. Et je voudrais insister sur cette dimension morale qui est très importante. Et d'ailleurs, à propos du web, il y a parmi les critiques du web, il y en a beaucoup qui luttent pour un Internet éthique, l'idée d'un Internet moral. Donc, il y a cette idée-là qui est fondamentale. Et du même coup, le nouveau héros de la classe ouvrière, on pourrait dire, c'est le lanceur d'alerte. C'est-à-dire celui qui va dénoncer les turpitudes de l'entreprise, qui n'est pas nécessairement un syndicaliste, qui peut être quelqu'un qui n'appartient à aucun syndicat, mais qui va dénoncer les turpitudes de l'entreprise. Vous voyez ? Donc, au nom de la morale, au nom de valeurs morales. Et donc, cette notion de morale, elle va évidemment impacter fortement l'entreprise. Elle l'impacte déjà aujourd'hui, mais ça n'ira qu'en grandissant. Et ça me paraît être aussi une dimension très importante. Un Internet moral, c'est un Internet sous contrôle ? Oui, c'est un Internet sous contrôle. Oui, oui, tout à fait. Sous contrôle de qui ? Ah ben, voilà. Et sur quelle base ? Tout est là. Où est la morale ? Mais la morale évolue au fil des années. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ce qui est immoral aujourd'hui était tout à fait licite il y a 30 ans. Il suffit de voir les films d'il y a des années 80, par exemple, 1970-1980. Beaucoup de ces films aujourd'hui ne seraient même pas mis en chantier, ne seraient même pas produits. Beaucoup de ceux dans lesquels tu as joué, d'ailleurs. Non, moi, j'ai eu la chance de tourner dans des films assez cool, qui n'étaient pas... Je n'ai pas fait de film porno. On me l'a proposé, mais je n'ai pas voulu. On m'a proposé un film porno en relief, mais j'ai dit non. J'ai peut-être eu raison. Alors, je vois une question. On finit ton film et puis on passera les questions après, si tu veux. Donc, j'en arrive à la... Je vais conclure pour aller un peu plus vite. On est bien. Si je peux avoir accès de nouveau à... Merci. Donc, en fait, la question, c'est comment penser l'époque présente ? C'est vrai que c'est intéressant de voir à la lumière de ce que je viens de vous dire sur le monde de demain. C'est vrai que le terme qui domine aujourd'hui tous les commentaires, le signal faible qui désigne aujourd'hui l'époque présente, c'est le mot crise. Crise sociale en ce moment, crise sanitaire, crise économique, crise énergétique, la crise de l'énergie. Crise de l'énergie qui est une crise en des matières premières, bien sûr, mais qui est aussi une crise morale, la crise de l'énergie. Pourquoi je n'ai plus d'énergie ? Qu'est-ce qui fait que je manque d'énergie ? Vous voyez, il y a ça aussi, crise morale, crise de société, crise climatique, bien sûr, crise identitaire, et j'en passe. Alors, comment la pensée cette époque présente ? Il faut bien voir que cette sensation de crise dure depuis l'automne 1973 avec la crise de l'énergie, la crise du pétrole liée à la guerre du Kipour en 1973. Donc, ça veut dire que cette crise aurait 49 ans, ce qui est un peu long pour une crise, parce que si je pique une crise de nerfs en direct depuis Nantes, ça va durer une minute. Je ne vais pas, je vais me rouler par terre en éructant et en bavant pendant une minute et puis vous allez m'évacuer vers un CHU, un hôpital proche, mais ça ne va pas durer 49 ans, bien évidemment. Alors, si ce n'est pas une crise, qu'est-ce que c'est ? C'est une phase de transition. Vous savez, très rapidement, j'ai évoqué au début de cette rencontre très agréable avec vous, j'ai évoqué le XXe siècle. Si vous prenez d'un point de vue culturel le XXe siècle, vous voyez bien que le XXe siècle, culturellement parlant, n'a pas démarré en 1901. Vous voyez, je vous explique, de 1900 à 1914, on a vécu selon les règles du XIXe siècle. l'affaire Dreyfus continuait, par exemple. Ensuite, de 1914 à 1918, vous avez eu cette épouvantable guerre mondiale. De 1918 à 20, vous avez eu cette grippe espagnole qui a tué plus de 100 millions de personnes sur toute la planète. Et c'est à partir de 1920 qu'on est culturellement entré dans le XXe siècle avec donc le jazz, le surréalisme, l'aviation de ligne, le cinéma parlant, etc. Et en fait, ce que je crois, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une phase de transition qui nous mène vers le XXIe siècle. C'est ça que je pense culturellement parlant. C'est-à-dire que, vous voyez, cette guerre d'Ukraine, c'est le XXe siècle qui se défend et qui ne veut pas passer. Vous voyez, il y a deux plaques tectoniques qui se chevauchent. Les valeurs du XXe siècle qui sont encore là dans les têtes et il faut que les têtes changent pour qu'on entre dans le XXIe siècle. Et en ce moment, c'est passionnant ce qu'on vit parce qu'on est en train d'entrer dans ce fameux, j'allais dire, dans ce foutu XXIe siècle. Et donc, pour résumer les choses très rapidement, le monde de demain, tel que nous l'enseignent les signes émergents, critique de la technologie, fin des geeks, primat de l'écologie, sobriété numérique, révolution de l'identité, révolution du genre, tu as raison, retour au collectif et mise en avant de la morale. Voilà, là vous avez à peu près quelques pistes, on va dire. Voilà. On va pouvoir avoir un petit temps de questions, Christophe. Merci en tout cas déjà pour ce tour d'horizon, pour avoir parfaitement respecté le timing que l'on s'était fixé. Le développement outrance du numérique risque de se heurter un problème de ressources. on revient à un certain nombre de choses que tu as peut-être déjà évoquées, avec notamment la pénurie en terres rares et en ressources diverses qui sont nécessaires notamment pour fabriquer nos téléphones, nos ordinateurs et tout le reste. Alors, cet élément-là va dans le sens d'une sobriété numérique, bien évidemment. cet élément-là va dans le sens d'une consommation du numérique un peu moins forte qu'auparavant. Déjà, on voit bien parce que moi, je suis entouré des gens très jeunes que je connais qui m'entourent, ont tendance à ne pas racheter le nouveau portable qui vient de sortir, mais ont tendance à aller chez Back Market ou chez d'autres pour acheter des portables reconditionnés. Donc, il y a déjà aujourd'hui une attitude totalement différente vis-à-vis de la consommation. C'est la réparation, le reconditionnement, on est dans quelque chose de différent. Mais, il est clair et c'est très intéressant de mettre en avant le problème des matières premières, il est clair que le regard sur le numérique va basculer. Voilà, ça, c'est une tendance très nette. Si vous voulez, autant il était clair que le mouvement des femmes allait prendre son ampleur lorsque l'on le voyait apparaître de façon récurrente dans les marges de la société, autant le rejet du numérique ou en tout cas la critique du numérique est aujourd'hui récurrente et donc pourrait bien se traduire par un phénomène de masse dans les années à venir à mesure quand cette contre-culture deviendra culture et quand elle se répandra dans la société en se disséminant. Il y a aussi une évolution, je dirais, dans le cadre du droit du travail par exemple où quand tu envoies certains mails, tu reçois une réponse en disant si ce mail est reçu pendant une période à tel, il ne sera pas étudié tout de suite, etc. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10-15 ans. Donc, ça participe là encore à un encadrement, à cette sobriété effectivement. une tentative de ne plus se laisser déborder. C'est vrai qu'au début, on a tous été bluffés par le web. C'est vrai que le web, le mail, c'est un peu une injonction. Donc, si je ne réponds pas, ils vont passer à autre chose, ils vont m'oublier. Et donc, on se sentait obligé de répondre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les choses ont évolué. Le web, c'est toujours d'ailleurs la réactivité, la rapidité. Et justement, il faut modifier nos usages. Pardon, je perds. Il faut modifier nos usages, mais en même temps, le web est nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire c'est la fin du web. C'est du populisme, de dire c'est la fin du web, il n'y en aura plus, les gens vont jeter leurs ordinateurs au feu. Non, bien sûr. Non, au contraire, je crois que c'est plutôt un usage intelligent du web qui se développe. Parce qu'au fond, les grandes, les startups qui aujourd'hui d'ailleurs sont dans des, les grands, les géants du web qui sont souvent dans des situations économiques difficiles puisqu'ils licencient énormément, ils font miroiter des futurs numériques. Parce qu'en fait, on a parlé de chat de GPT tout à l'heure. Chat de GPT ne tient pas tout à fait ses promesses. Et chat de GPT, c'est censé être une intelligence artificielle. En fait, c'est un logiciel de conversation qui s'arrête là. On n'est pas encore dans l'ordinateur omniscient qui va répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. On en est assez éloigné, si vous voulez. Donc, vous voyez. Et de même, quand vous voyez, il y a eu à un moment donné des publicités qu'on voyait un peu partout de Facebook pour le métaverse, pour le métaverse, donc c'est leur truc. Alors, on voyait des chirurgiens qui opéraient à cœur ouvert dans le métaverse qui permettait, soi-disant, de sauver des gens à l'autre bout de la planète. Mais en réalité, quand on allait dans le métaverse, ce que j'ai fait, on était dans un univers un peu de dessin animé, de cartoon, et on évolue dans une espèce d'univers de galerie marchande dont la seule musique est le rap. Donc, on est très, vous voyez, entre la promesse et la réalité, il y a, et cette promesse de l'intelligence artificielle, ça fait 15 ou 20 ans qu'on en parle. Donc, vous voyez, donc c'est, voilà, et là, le métaverse, avant, on a parlé de la réalité virtuelle. On nous a fait miroiter la réalité virtuelle au début des années 2000. Puis bon, ça a été oublié avec des pareils, des casques, le même phénomène. On nous refait miroiter le métaverse et c'est finalement jamais, moi, je rêverais d'un métaverse qui soit comme ici, c'est-à-dire qui soit une vraie sensation de réalité. Ça, oui, ça, ça m'intéresserait. Mais si c'est pour me retrouver dans un personnage de Walt Disney, personnellement, je préfère la vérité à cette espèce de fiction en carton-pâte pour supermarché. Alors, effectivement, il y a même des supermarchés qui s'installent dans les métavers. Il y a même, je crois, McDo a installé des enseignes. Joe Biden a fait un discours. Tu peux commander et finalement, par contre, tu es livré chez toi. Je ne sais pas. Est-ce que, toi, tu le dis avec ton regard, je dirais, tu as vécu avant ce monde connecté. Oui. Est-ce que c'est plus simple pour toi d'en sortir ou de l'alléger, j'ai envie de dire ? c'est plus difficile pour moi parce que moi, je fais partie des gens qui ont vraiment, moi, j'ai été un des premiers internautes. Je me suis branché sur le web dans les années vers 92-93. J'étais vraiment un très ancien internaute et un internaute très convaincu. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Si vous me cherchez, vous allez me trouver sur à peu près tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est simple. Je connais bien cet univers-là. J'ai été un des premiers à être ébloui par les possibilités du web, les nombreuses possibilités du web. Enfin, voilà, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et donc, je fais partie des gens qui, pour eux, de voir cette critique du web, en même temps, c'est vrai qu'on en a un peu ras-le-bol d'être tout le temps sur un écran. Mais c'est vrai que quelque part, j'imagine mal la sobriété numérique en ce qui me concerne personnellement. Mais quelqu'un qui a grandi avec un portable dans le bras gauche, quelqu'un pour qui il n'y a aucune magie du web, a une toute autre approche il faut bien se mettre là-dedans. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous savez, le web pour les jeunes qui ont 15-20 ans, c'est juste comme ceux qui étaient pendus au téléphone avant pour parler avec les copains. Ils sont pendus au téléphone pour chatter avec les copains. Mais c'est la même histoire en réalité. Ça se passe au même niveau si vous voulez. Mais ceux-là, s'ils sont déçus, s'ils voient qu'ils se font stocker, s'ils voient qu'il y a de la violence, de la haine, ce qui peut très bien arriver, ou des comportements inappropriés, comme on dit, ils se déconnectent des réseaux sociaux en tout cas. Il faut quand même arriver à leur proposer une alternative. Il faut leur proposer un autre monde. Il faut leur proposer d'autres espaces, peut-être plus réels que virtuels. On peut, on peut, pourquoi pas. En même temps que je t'écoute, je lis, je ne suis pas d'accord. La techno progresse au fil des innovations par phase et par étape. Le métaverse ouvre une nouvelle voie de virtualité qui va s'améliorer constamment. Écoutez, j'espère, on attend l'amélioration. Moi, je ne demande pas mieux que de voir le métaverse s'améliorer. Je vous dis, en tout cas, la tendance que nous disent les signaux faibles, ce n'est pas le métaverse. ce serait plutôt la sobriété numérique. C'est comme ça. Un peu dans le même fil, la tentation du métaverse pour échapper à la réalité, est-ce que, c'est ton sentiment, est-ce que c'est un échappatoire ? Le métaverse, c'est forcément un échappatoire pour échapper à la réalité puisque c'est un monde, si c'était réussi, ce serait un monde génial, dans lequel on est riche, dans lequel on s'amuse, un monde chatoyant, on pourrait dire, un monde, un peu comme dans les films qui nous présentent ce métaverse sous un mode, un peu comme les films américains de Doctor Strange. Vous voyez, un monde extraordinaire, ludique et onirique. Ce n'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, c'est difficile de s'échapper. Maintenant, c'est vrai aussi que vous avez plusieurs web. Vous avez un web, on pourrait dire, utilisé par des gens qui sont des prescripteurs, et puis vous avez un web très populaire qui est par exemple le web des paris sportifs en ligne qui touche des gens, alors là, vraiment des classes populaires qui vont claquer leur fric, c'est bien dommage, dans des paris. Et ça, ça existera toujours. L'intérêt de la mise en place, vous savez, quand on parle des signaux faibles et quand je vous dis, par exemple, la jeunesse aujourd'hui est dans le collaboratif, elle est dans le collectif, il y a parfois des gens pour me dire « Ah ben non, moi je connais quelqu'un qui a 20 ans mais qui est très égoïste. » Alors oui, évidemment, quand on parle de tendance de fond, il y a des gens qui vont contre ces tendances de fond et c'est comme ça. Moi, quand j'étais en seconde, je me souviens très bien qu'on était 30 dans la classe et qu'il y avait bien 20 relous et on était 10 un peu plus marrants. Enfin, j'espère que j'en faisais partie. Donc voilà, vous voyez, évidemment, ça fonctionne comme ça. Le métaverse ou les métaverses à relier avec les logiques de bloc géopolitique ou les logiques communautaires, comment faire société ? C'est une question complexe. Oui, on peut dire ça. Je ne sais pas, parce que j'ai du mal à comprendre la question. À relier avec les logiques de bloc géopolitique ou les logiques communautaires, ça voudrait dire qu'il y aurait des métaverses communautaires, peut-être ? Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est... L'intérêt du métaverse, entre guillemets, c'est qu'on prend un alias et qu'on prend l'alias qu'on veut. Enfin, quand on est dans le métaverse, on prend la tête qu'on veut. Donc, c'est... Mais moi, je ne crois pas du tout à titre personnel. Peut-être... C'est aussi l'enseignement, contrairement à ce que je disais. L'idée, c'est peut-être... Un métaverse Google. Un métaverse de manipulation, quoi. Et un métaverse chinois. Ah oui, mais bien sûr, après, le web est un champ, aujourd'hui, de manipulation. Quand les complotistes me disent, quand je parle avec eux, me disent, les médias nous mentent. Alors, je leur dis, d'accord, les médias vous mentent. Bon, dommage. Alors, comment vous informez-vous sur le web ? Alors, je dis, non, mais c'est pire, parce que sur le web, c'est le champ de la désinformation, le web. C'est le champ des fake news. Rien n'échappe à cette désinformation. Donc, quand vous avez un site hébergé à tout valou qui vous dit que des centaines de milliers de gens meurent du Covid, de morts subites, principalement des jeunes, sans qu'on en parle, évidemment, comment croire ce site hébergé à tout valou ? On est là face à de la désinformation. Donc, forcément, si le métaverse devait se développer, le métaverse serait le champ de cette désinformation. Et je ne serais pas étonné qu'on voit apparaître un métaverse Google, un métaverse chinois. Là, pour l'instant, c'est un métaverse Facebook, celui dont on parle. Ce méta, c'est Facebook qui est derrière, c'est Mark Zuckerberg. Donc, voilà. Mais je suis un peu, effectivement, contrairement à ceux d'entre vous qui sont sur cette question très optimistes, j'ai personnellement des doutes qui sont simplement dictés par l'expérience puisque j'ai déjà vu apparaître la réalité virtuelle avec vraiment tout ce qu'on a pu dire autour de la réalité virtuelle et des potentialités de la réalité virtuelle. Et puis, ça s'est effrité. Donc, j'attends de voir. Peut-être que le métaverse va durer. Mais moi, ce que j'en ai vu en y allant m'a déçu. Mais peut-être que ça va s'améliorer. Ce n'est pas tellement à souhaiter parce que d'un point de vue éthique, d'abord, quitter la réalité pour un monde imaginaire de cette nature-là, ce n'est pas génial, génial. Parce qu'il faut dire que le métaverse, culturellement, ce que j'en ai vu, c'était une galerie marchande avec du rap. si c'est pour me promener dans un centre commercial avec Zara, des enseignes comme ça, personnellement, je n'en veux pas du métaverse. Je préfère une réalité plus intéressante, d'autant plus qu'une des tendances aujourd'hui, qu'on voit se profiler, c'est justement la remise en question des grands centres commerciaux. Donc, ça, c'est un signal faible qui est assez intéressant aussi. Donc, d'autant plus, je dirais. les questions, on va être obligatoires, on va prendre celle-là encore. Juste si vous voulez, peut-être, pour conclure derrière vos ordinateurs, nous dire peut-être un petit mot sur ce que vous gardez, si vous aviez un mot les uns les autres sur ce que vous gardez de ce rendez-vous avec Christophe. Christophe, la dernière question, on la prend, comment discerner ? Parce que finalement, c'est une question constante au fil des épaules. Bien sûr, comment discerner les signaux faibles ? Comment faire la différence entre un signal faible et ce qui ne l'est pas ? Encore une fois, c'est la récurrence d'un thème. C'est la récurrence qui fait la différence. C'est-à-dire que si un thème revient, par exemple, les thèmes liés au genre, par exemple, la récurrence des thèmes liés au genre depuis une dizaine d'années dans les séries, par exemple, indique que la théorie du genre va devenir quelque chose d'important. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. par exemple. Je vois quelqu'un qui a dit méfiance. Méfiance vis-à-vis de quoi ? De ce que je viens de dire, peut-être ? Ou méfiance par rapport à ce qui nous attend ? Oui, mais je ne sais pas, ce n'est pas clair. Méfiance, les contre-cultures deviennent culture. C'est vrai, tout à fait, très juste. Méfiance peut-être par rapport au futur. Méfions-nous. Oui, je l'appréhende. Moi, je me méfierais de ce que je dis. Oui, on les a prévenus, ne t'inquiète pas. Méfiance sur ce que l'on nous raconte. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Non, mais ça, ça pose une vraie question et un vrai problème. c'est dans le concert extraordinaire aujourd'hui, dans la pluralité de l'offre médiatique, ce qui inclut le web, comment faire pour trier la bonne information de la mauvaise ? Comment s'y retrouver ? C'est vrai que là, c'est des difficiles, délicats. Alors, je crois que l'enseignement de ces dernières années, c'est que les journaux traditionnels qui sont présents sur le web, je pense par exemple au Monde, entre autres Libération ou Figaro, c'est qu'ils se sont dotés de fact-checkers, ils se sont dotés d'équipes qui aujourd'hui vérifient beaucoup plus ces informations qu'auparavant. Et donc, finalement, ces médias traditionnels, on ne peut pas être d'accord avec leurs attendus, il faut toujours inclure ça. Vous savez, comme disait Hubert Boevemery, le fondateur du Monde, il n'y a pas de journaliste objectif, il n'y a que des journalistes honnêtes. Donc, tant qu'ils sont honnêtes, même si vous ne partagez pas leurs idées, on peut imaginer que l'information est réelle. Il va être l'heure de conclure, on est à la dernière minute, donc on a naturellement parlé avec toi de cette sobriété numérique qui, selon toi, nous attend. On aura demain des connexions, mais on sera peut-être plus efficace, je crois, peut-être moins futile, et puis quelque part plus frugale, pour reprendre des mots qu'on a vus tout à l'heure. Frugal, moral. Et donc, effectivement, il y a encore plein de possibilités. Le monde est incertain, il n'est pas pour autant nécessairement inquiétant, mais il faut se poser les bonnes questions. Je crois que c'est un monde, l'histoire avance, l'histoire avance, et chaque période historique est suivie par une autre période historique, avec des valeurs différentes. Celle dont on parle, c'est celle des années 2030, en espérant qu'il n'y aura pas un événement inattendu qui va tout changer. Merci Christophe. Juste un petit mot, merci d'avoir été derrière vos écrans, vous dire que vous avez rendez-vous à 11h pour la plénière. C'est toujours un moment important. Et puis, vous pourrez vous retrouver aussi les uns et les autres à 12h15 pour un moment d'échange entre tous ceux qui ont pu participer à ce rendez-vous. Merci Christophe. Merci à vous tous. Et merci à toute la technique et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce moment. Merci beaucoup. Merci à tous.